Tu as peut-être loupé ce qu'il s'est passé sur la planète sport cette semaine, pas de soucis, je te fais le récap. En 1, la période des transferts s'est terminée. Et comme souvent, la dernière journée s'est avérée très mouvementée à base de « Here we go ! » Non, pas celui-là. À base de « Here we go ! » Voilà, merci. On a longtemps été hésitant sur le transfert ou non de Randall Kolomoany au PSG depuis L'Eintracht-Francfort. Finalement, l'international français s'est engagé pour le club de la capitale pour un montant de 90 millions d'euros, bonus compris. Le PSG qui connaît d'ailleurs ses futurs adversaires en Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund, le Milan AC et Newcastle. Lens hérite de son côté de Séville, Arsenal et du PSV à Eindhoven. En Ligue Europa, Marseille aura fort à faire contre l'Ajax Amsterdam, Brighton et l'AEC Athènes. Rennes sera opposée à Villarreal, au Maccabi Haïfa et au Panathinaïcos, tandis que Toulouse aura Liverpool, LASC et l'Union Saint-Gilloise dans sa poule. Enfin, pour faire le tour des clubs français, Lille, qui s'est qualifiée de justesse contre Rijeka en barrage, sera dans la poule du Slovan Bratislava, de l'Olympia Ljubljana et du Kai Kvaksvik en Ligue Europa Conference. Il y a une très bonne vidéo d'ailleurs qui est sortie sur le club ferroïen, le lien est en description. En deux, la Vuelta sourit plutôt bien aux français. A seulement 20 ans, le coureur de l'Akrupama FDJ, Leni Martinez, est emparé du maillot rouge jeudi, après une étape de montagne très mouvementée du côté de Ravalambret. Il l'a même conservé pendant deux journées avant de le céder à l'américain Sepkus. Vendredi, c'est un autre français, Geoffrey Soup, de la totale énergie qu'il a emporté devant les meilleurs sprinters du peloton à Oliva. Si le début de ce tour d'Espagne a été marqué par de nombreuses polémiques, la course a bel et bien repris de plus belle. On ne manquera pas de souligner que dimanche, à Ploué, le champion de France Valentin Madouas s'est imposé sur la Bretagne classique, devant Mathieu Burgodo notamment. En trois, il n'y a plus de français en lice à l'US Open en simple. Engagés au troisième tour du dernier grand chelem de la saison, Adrian Manarino, Clara Burel et Arthur Rindernech en tour à tour étaient éliminés des cours no-yorkais par Frances Tiafoe, Arina Sabalenka et Andrei Roublef. Bien que Manarino et Rindernech ont tous les deux accroché un 7, le a été bien trop insuffisant pour espérer l'emporter. Sabalenka, de son côté, va récupérer la place de numéro 1 mondiale après l'élimination surprise d'Igaz Viantek face à Jelena Ostapenko en 8e de finale. C'est une petite sensation chez les dames car la Polonaise dominait ce classement depuis 75 semaines. Pour les Bleus, c'est une saison dans l'ensemble à oublier où seule Caroline Garcia est parvenue à l'Open d'Australie à se qualifier en deuxième semaine d'un grand chelem en simple. En quatre, l'UFC posait ses valises du côté de Paris ce samedi et on s'est régalé à l'accord arène. À domicile, les Bleus ont signé un très bon ratio de 7 victoires sur les 9 combattants engagés et les stars du MMA ont répondu présentes, notamment Cyril Gann qui était attendu au tournant après sa défaite expéditive face à John Jones. Victoire par TKO du bon gamin face au Moldave Sergei Spivac au deuxième round. Benoît Saint-Denis est lui aussi illustré en martyrisant le Brésilien Thiago Moises. Succès plus difficile en revanche pour Manon Fioreau, déclaré victorieuse à la décision des juges face à l'américaine Rosna Marronas. Une soirée donc quasi parfaite pour les Bleus à Bercy dans une ambiance de folie. En 5, l'ultra-trial du Mont Blanc battait son plein ce week-end dans les Alpes. À Chamonix, l'américain Jim Wamsley a explosé le record de Kylian Jornet en finissant la course en 19h37 et 43 secondes. Sa compatriote Cournet Do Walter l'a elle emporté chez les femmes pour la troisième fois de sa carrière après 2019 et 2021. A noter les podiums tricolores de Germain Grangier chez les hommes et de Blandine Lirondel chez les femmes. Malgré les conditions difficiles à cause de la chaleur, le public a été au rendez-vous et le spectacle tout autant. Je ne vais pas vous quitter quand même sans un petit point bonus pour Max Verstappen en Formule 1. Le pilote Red Bull s'est imposé ce dimanche sur le Grand Prix de Monza sur les terres de Ferrari devant son coéquipier Sergio Perez et Carlos Sainz. Le Néerlandais a signé une dixième victoire consécutive dans la catégorie et bat ainsi le record de 9 succès de rang qui était détenu par Sébastien Vettel. Voilà c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Je tenais spécialement à dédier cet épisode à Ludovic Vati, un ancien baskétaire international français qui s'est éteint à l'âge de 34 ans. Toutes mes pensées et toutes mes condoléances vont bien sûr à sa famille. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marqué. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao !